Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce nouvel espace blanc, aéré et lumineux. Cette inauguration souligne la fin des travaux du projet de rénovation majeur de notre Caisse. Depuis deux ans, le Conseil d'administration a travaillé très fort avec la Direction générale sur ce projet. Et oui, déjà deux ans, notre Directeur général, Sylvain Pomminville, nous faisait part du bilan santé de notre immeuble soulignant les différents problèmes techniques constatés. Le revêtement extérieur de bois courbé, les joints qui laissaient pénétrer l'eau, les unités de ventilation qui avaient atteint la fin de leur durée de vie utile et nous menaçaient d'une part redémarrer après chaque panne. L'effet d'entretien et de réparation qui augmentaient d'année en année. La fenestration qui est à changer, de même que les panneaux de distribution électrique. Et j'en passe. Face à cette situation, les membres du CEA ont mandaté la Direction générale afin d'analyser tous les scénarios possibles. Pour ce faire, un comité spécial a été créé, composé de membres du Conseil d'administration et de professionnels immobiliers de la Fédération. Ce comité a étudié toutes les options possibles, de la vente du bâtiment à sa relocalisation. La rénovation complète de notre bâtiment est ressortie comme la meilleure solution pour l'avenir de la Caisse. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour vous faire visiter nos locaux rafraîchis et vous présenter nos installations au goût du jour. Nous avons opté pour l'une des ambiances proposées par les équipes immobilières de Desjardins. L'environnement est moderne, simple et lumineux, composé de bois clair et de couleurs naturelles, afin de créer une atmosphère familiale, accueillante et chaleureuse. Le mobilier choisi est simple et fonctionnel. L'aménagement est en lien avec notre plan de développement durable qui vise la réduction de notre empreinte environnementale. Un équipement éco-énergétique, un éclairage au DEL en sont des exemples. Avant les travaux, nous avions une salle de réunion. Cette salle servait à accueillir les membres pour des rencontres de groupes, à tenir les rencontres du conseil d'administration et de ses instances, ainsi que pour des rencontres de personnel. Maintenant, nous avons trois salles. Une petite salle de collaboration appelée « Salle Collab » qui peut accueillir quatre personnes. Elle servira pour des rencontres d'équipe ou à des filles de signature de documents avec nos membres, par exemple. La salle Nouvelle-Acadie peut accueillir neuf personnes. Elle est moderne et dotée d'un équipement à vidéoconférence du dernier cri, qui permet les rencontres à plusieurs et des rencontres à distance avec l'assistance du logiciel Team. Finalement, notre salle du conseil est de réunion, qui peut accueillir vingt personnes. Il me fait plaisir, au nom du conseil d'administration, de vous informer que cette salle a été baptisée la salle André-Lachapelle, en l'honneur de M. André-Lachapelle, ancien administrateur. Il a été un grand coopérateur et un promoteur des valeurs de Desjardins, et ça pendant 43 ans, au sein du conseil d'administration de la Caisse, dont 39 années à titre de président de la Caisse. Félicitations, M. Lachapelle. Merci, 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 un merci énorme pour ces belles et importantes fructueuses années consacrées à la vie démocratique de Desjardins. En terminant, je tiens à souligner toute l'énergie qu'a échoufflée notre directeur de la Caisse, M. Sylvain Pomminville, pour la réalisation du projet. Félicitations bien méritées à Sylvain et à tous les employés pour les efforts déployés au quotidien durant les travaux. Donc, à ma première rencontre du conseil d'administration, première, je présente aux administrateurs le constat de l'immeuble, puis un plan d'action pour les mois à venir. Je peux vous dire que j'ai eu chaud. Donc, à ma première rencontre, merci aux administrateurs pour votre ouverture, votre écoute et votre accompagnement tout au long de cette belle aventure. Un merci spécial à Alexandre Bourgeois, Marie-Pierre Quirouet et Nathalie Généreux, qui m'ont assisté et qui ont participé à de nombreuses rencontres avec les équipes, parce qu'ils faisaient partie du comité spécial du conseil d'administration. Donc, merci. Maintenant, le projet. J'aimerais remercier également Mme Brigitte Laufleur, ainsi, conseillère de stratégie immobilière, qui m'ont accompagné, ainsi que Mme Caroline Gervais, qui est conseillère principale de transformation du réseau. Donc, c'est eux qui ont travaillé avec moi pour les différentes études, le budget, le concept, l'autorisation au niveau des instances. Donc, merci. Pas facile de travailler avec une personne comme moi, qui a plein d'idées. Ils ont su me ramener sur Terre. Notre chargé de projet, Wilfried Spadoni, qui m'a assisté au niveau de l'ensemble du dossier. Donc, de l'appel d'offres, des professionnels, des entrepreneurs, l'échéancier, le budget, le suivi, la réalisation. Donc, merci, Wilfried. Il y a encore parlé à matin. Donc, il a été assisté de Catherine Lacroix-Mélançon, coordonnatrice en aménagement. Donc, elle a géré tout le volet, le déménagement, aménagement, mobilier. Donc, merci. Une aide très utile. Merci également aux différents professionnels, la firme d'architecture Arteza, ainsi que les professionnels en ingénie civil, électricité et mécanique, la firme Génie-Conseil BPA, qui ont des bureaux ici, partout au Québec, notamment à Joliette. Donc, merci à eux également. L'équipe de construction, maintenant. Donc, le mandat de réalisation a été confié à l'entrepreneur général, BGC, entre vies et l'audière, qu'elle vend à les voiles. Donc, fait noter, très intéressant, près de 90 % des sous-traitants que BGC a confiés le mandat sont des gens de l'anodière, donc des gens locaux. Donc, merci. Finalement, non le moins, notre magicien de chantier, donc le Jacobin, Benoît Miro. Donc, merci, Benoît, surintendant. Vous savez, un projet comme la nôtre demande beaucoup d'ingéniosité. Rénover un bâtiment construit en 1954, qui a été connu trois agrandissements. Réussir à maintenir les opérations sans trop d'impact au niveau des membres, en modernisant, en plus, tout le volet d'électricité. Donc, chapeau, belle réalisation, pas simple. Quand tu rouvres un mur, tu découvres qu'il y a des poutres qui n'étaient pas là, qui ne devaient pas être là, que les plans, donc il faut s'ajustement. Passer une voûte dans une fenêtre de 4 000 livres, donc pas simple. Ça demande beaucoup d'expertise. Bravo pour votre travail, puis votre agilité, votre adaptabilité. Donc, mission complet. Vous avez tous réussi, donc merci beaucoup. Finalement, un merci spécial aux membres de la Caisse pour leur patience, surtout à nos employés, qui, par moment, l'environnement de travail était vraiment difficile à vivre. Donc, merci beaucoup pour votre dévouement. Un merci également à notre responsable d'entretien médiaire, Sébastien Adam, puis un merci très, très spécial à mon adjointe, Annie, qui était ici tous les matins, 5h30. Donc, merci, ton aide, ton support a été tellement précieux. Je voudrais commencer par remercier les gens de Desjardins qui ont fait affaire pour une deuxième fois avec Gestion BGC. C'est vraiment… on est très reconnaissant. C'est un honneur de travailler pour vous, encore une fois. Je tiens à souligner aussi l'étroite collaboration qu'il y a eu entre le personnel Desjardins, les professionnels et l'entrepreneur. Vous avez la preuve vivante que quand le client, le professionnel et l'entrepreneur veulent mener un projet à bon terme, bien, tout est possible. Évidemment, pour reprendre les mots de mon ami Sylvain, je ne peux m'empêcher de féliciter mon équipe. Nicolas Chartrain, qui a repris les règnes du projet avec vigueur. Benoît Miro, qui a mené de front le chantier avec brio. Sans leur implication, BGC ne pourrait participer à d'aussi beaux projets. Alors, encore une fois, merci à Desjardins pour leur confiance et on recommence sur n'importe quel. En terminant, j'aimerais ça que vous parliez d'une autre fierté. La fin de nos travaux de rénovation coïncide avec deux événements majeurs. Le 250e anniversaire de fondation de la municipalité de Saint-Jacques, ainsi que le 100e anniversaire de présence de Desjardins en Nouvelle-Occadie. Ça fait qu'on devait marquer cet événement-là de façon pérenne. Puis l'idée de l'installation d'un œuvre d'art extérieur est apparue aux yeux du conseil d'administration comme un lègue digne de ces grands événements. Qui d'autre que Catherine Venn pouvait réaliser un tel mandat? Catherine est un artiste forgeronne bien connu, membre de la caisse. Elle possède également sa forge ici, à Saint-Jacques. Quand nous avons rencontré Catherine pour la première fois dans mon bureau, Annie et moi, on lui a parlé des idées du concept un petit peu. On voulait nous inspirer du parc des cultures de Saint-Jacques, où est-ce qu'il y a plusieurs sculptures acadiennes. Et je lui explique ce que je verrais en précisant que je n'ai pas trop l'œil artistique. Un peu de ça, mais pas de ça. Ça pourrait être ça. Et là, elle prend un crayon, elle dessine là, sur mon bureau, un croquis, à partir des idées qu'on venait de donner, qu'on venait d'échanger. Et puis là, on a eu un œuvre acadienne. On a parlé, puis on a commencé à regarder la carte du Grand Dérangement qui s'est passé. Et là, on a commencé à dessiner, puis en faisant les lignes du Grand Dérangement, de la carte, on voyait, moi je voyais tout de suite un bateau dans la carte, juste en suivant les lignes. Et là, on est en train de le voir, dans le fond, toutes les flèches de la Grande Déportation, bien, ça créait un bateau, ça l'a créé un bateau juste en suivant les lignes. Fait qu'on est parti de cette idée-là. Puis, bien là, après, on a jasé un petit peu, mettre le revêtement qui continue dans l'œuvre, pour continuer comme la longévité du mur et tout. Fait que ça a été un beau travail, un beau processus. Plume Libre est venue à chaque jour me filmer. Oui, presque. Puis, la réalisation, c'est ça, elle s'est faite à Saint-Jacques aussi. Puis, c'est ça, je suis très contente de faire cette œuvre-là. Je vais l'avoir tous les jours. Je passe devant, c'est ma petite caisse de quand j'étais jeune. J'ai un petit sentiment, tu sais, avec la caisse ici. Puis, que ça soit dans mon village, je suis vraiment très contente que le conseil m'ait permis de faire cette œuvre-là. Puis, c'est ça, on va travailler. L'installation, c'est bien faite aussi. M. Benoît aussi, qui m'a aidée dans mes questionnements, là. Moi, l'installation, c'est pas tout le temps ma force. Mais, regarde, c'est ça, c'est super bien fait, avec de l'aide de mes parents et des amis. Il y a de la lumière aussi en arrière qu'on a installée. Fait que, si vous passez le soir, vous allez voir, elle est éclairée. Et, c'est ça. Est-ce que c'est belle, notre caille, ça? Franchement, les rénovations s'imposaient. Mais, tout ça, c'est pas fait sans un chef d'orchestre, M. Sylvain Pomminville. Sans lui, là. Tous les gens qui sont ici ont tous dépendu de... Ça dépendait de lui, la façon qu'il orchestrait tout ça. Tout s'est fait, ça a bien coulé. Le conseil d'administration, les employés, tout était fait, là, au quart de tour. Un gros merci, puis une bonne main d'applaudissements pour Sylvain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501